bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est sur un format un peu différent de d'habitude c'est à dire qu'on fait un crash test le but de cette vidéo c'est de récupérer sur internet des tutoriels sur un sujet précis d'essayer de fabriquer ce qui nous montre dans le tutoriel et ensuite de faire une conclusion de savoir si j'y suis arrivé si ça fonctionne si c'est nul c'est bien si c'est pour cette vidéo j'ai décidé de me servir de trois lecteurs cd des vieux lecteurs cd que j'ai récupéré vu que je savais pas trop quoi en faire à part récupérer les moteurs qui sont à l'intérieur je me suis dit c'est dommage autant récupérer tout l'axe et du coup ça m'a donné l'idée de fabriquer une machine à dessiner c'est à dire qu'on aurait deux axes et on aura un stylo qui se baladerait pour dessiner quelque chose sur commande avec un ordinateur pour ça j'ai mis de côté des tutoriels que j'ai trouvé sur internet donc sur youtube ou alors comme ici sur instructables du coup on va essayer de voir à le fabriquer de a à z et on conclura ensuite si ça a fonctionné ou non voilà c'est parti pour cette vidéo j'espère que ce format vous plaira tout cas si vous êtes curieux comme moi et ben ça devrait vous plaire voilà je vous laisse avec l'acide de la vidéo et on se retrouve après pour la conclusion je commence par démonter un vieux lecteur on va y récupérer à l'intérieur tous les le système qui permet le va-et-vient du plateau quand on insère un cd dans un lecteur je vais faire la même chose avec un autre lecteur cd mais cette fois ci on va y récupérer les deux tiges en métal et l'élément qui glisse dessus ainsi que le moteur avec sa vie sans fin on obtient alors notre deuxième axe j'ai ensuite modélisé un petit crochet qui permettra de glisser sur une des tiges et de bien maintenir l'axe je le colle simplement à l'arrière de l'élément qui sera guidé par la bise sans fin ensuite j'ai modélisé un petit support qui permettra de visser la structure en métal dessus ça permettra de surélever un petit peu l'axe et surtout d'éviter le frottement sur la table lorsque l'axe se déplacera j'ai ensuite modélisé une petite plateforme pour avoir une base bien plate ça nous facilitera la suite j'ai vissé le moteur sur une petite pièce que j'ai modélisé ça nous permettra de coller à la bonne hauteur un petit peu plus tard et j'ai assemblé le tout grâce à une autre pièce imprimée en 3d il ne me reste plus qu'à coller le moteur bien parallèle aux tiges voilà les deux axes sont maintenant terminés je vais coller le tout de manière à ce que les deux axes soient bien perpendiculaires et ensuite on peut attaquer la partie qui tiendra le stylo pour commencer je colle une petite plate forme bien droite et ensuite j'ai fabriqué ces deux petites pièces vous allez vite comprendre le mécanisme j'ai récupéré ces deux tiges dans un troisième lecteur et comme on peut le voir elles ne sont pas du tout de la même taille afin d'éviter d'en couper une j'ai dû corriger ça lors de la modélisation de la pièce grise voilà tout est assemblée plus qu'à mettre une vis qui tiendra le stylo j'ai aussi collé le cerveau moteur juste dessus il permettra au stylo de s'abaisser pour écrire ou de se relever lors des déplacements entre les traits et je colle ensuite le tout sur la petite plateforme voilà la partie mécanique est terminée on va s'attaquer à la partie électronique pour ça j'aurais besoin d'une carte CNC qui se mettra par dessus la carte Arduino Uno de deux modules je vais coller les dissipateurs de chaleur sur les deux modules il faudra ensuite mettre seatjumper sur la carte CNC et ensuite y ajouter les modules par dessus j'y ai ajouté une entrée de jack pour que ce soit beaucoup plus facile à alimenter pour la suite je vais souder quatre petits fils sur les points de soudure d'un des deux moteurs et de l'autre côté je vais juste y ajouter une barrette avec 4 pignons j'utilise de la gaine rétractable pour isoler les fils et ici je me sers d'un pistolet à air chaud et je fais la même chose pour le deuxième moteur ensuite je vais prendre la carte Arduino et je vais la coller sur mon support avec une double face et y emboîté la carte CNC par dessus il ne reste plus qu'à brancher les deux moteurs sur les quatre pins à côté des deux modules pour le cerveau je me sers d'un cutter pour récupérer le fil orange puisque ce film ne sera pas à côté du rouge et du marron et ensuite je le branche sur la carte de cette manière voilà il ne nous reste plus qu'à alimenter les deux cartes afin de découvrir si tout fonctionne comme prévu en fait j'ai fait une erreur fatale en branchant cette prise d'alimentation sur la carte rouge la prise d'alimentation était de 12 volts parce que en me renseignant j'ai vu qu'elle devait être alimenté entre 12 et 36 volts du coup j'ai pris la plus faible et ce que j'avais malheureusement ça a grillé un des moteurs comme on peut le voir sur la vidéo le moteur peine on peut le dire et a fini par ne plus du tout fonctionner du coup j'ai passé une bonne journée à tout démonter tout était collé à la super glu j'ai ça a été une galère mais monstre du coup j'ai échangé ce moteur là avec le dernier lecteur de disques que j'avais heureusement que j'en avais un autre sinon bah c'était un échec total maintenant que notre moteur est changé on va pouvoir alimenter notre carte en 5 volts cette fois ci et on va enfin voir si j'arrive à dessiner quelque chose avec cette machine ou non voilà je vous laisse avec la suite je me rends sur l'ordi où j'ai installé le logiciel ben box pour mon premier test je dessine heliox à l'envers et comme on peut le voir ça fonctionne j'essaye ensuite d'écrire du texte mais en essayant de lancer la machine je vois que le programme ne réagit pas du tout j'essaye avec une image mais là encore le programme ne lance aucun ordre la seule chose que le programme me permet de faire ce sont des dessins à main levée du coup je m'amuse en faire quelques uns conclusion de cette petite machine à dessiner alors esthétiquement je suis assez contente du résultat je trouve qu'on a quelque chose d'assez bien fini avec toutes ces parties en 3d que j'ai pu modéliser sur mesure voyez que on va y arriver comme vous le voyez j'ai fait plusieurs tests de chacune de ces pièces pour que ce soit adapté vraiment sur mesure donc ça m'a pris quand même pas mal de temps au final je pense que j'en ai eu pour trois à quatre jours en y passant presque toutes mes journées dessus et j'ai vachement perdu de temps quand j'ai branché mon 12 volts sur mes sur mes moteurs et que ça a finalement grillé un des deux bon malheureusement ça m'apprendra concernant le résultat et ben comme vous avez pu le voir ça fonctionne mais partiellement j'ai réussi à dessiner des formes assez basiques mais je n'ai pas réussi à dessiner du texte ou des images donc je pense qu'il va falloir que je trouve sur internet un logiciel plus adapté ou plus efficace je pense que le mien était buggé j'y ai passé pas mal de temps pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas mais malheureusement j'ai pas trouvé voilà donc c'est quelque chose sur lequel je devrais encore passer un peu plus de temps mais ma foi je suis assez satisfaite voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez trouvé ça intéressant de me voir expérimenter un tutoriel trouvé comme ça sur internet si jamais vous avez des tutoriels n'hésitez pas à me les faire découvrir il y en a peut-être certains qui pourraient m'intéresser et si ça vous a suffisamment plu j'en ferai un autre épisode avec un autre truc à fabriquer et voir ce que ça donne comme ici n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu si ça vous a plu et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye